Générique ... Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur FM Télévisions. Pour vous informer, est-il sur une chaise éjectable ? Cher Ruben Okende, sera-t-il destitué de ses fonctions ? La question est désormais posée sur toutes les lèvres après le dépôt ce mercredi d'une motion de défiance contre le ministre des Transports et Voix de Communication à l'Assemblée Nationale par un groupe de députés nationaux lui réprochant plusieurs actes de mégestion. On écoute un de l'heure après le dépôt de cette motion ayant récolté près de 60 signatures. Il s'agit d'une motion de défiance contre le ministre des Transports, Voix de Communication et Désenclavement. Monsieur Cherubin Okende, nous sommes venus déposer la motion contre lui. Compte tenu de nombreux habits qu'il est en train de commettre dans l'exercice de ses fonctions, nous sommes décidés avec les collègues signateurs de cette motion pour déposer une motion afin qu'ils quittent définitivement ces ministères. Absolument toutes les conditions ont été respectées et les signatures ont été toutes acquises. 50, nous sommes à une soixantaine de signatures. Le ciel est de plus en plus clair, rien ne va entre Adolphe Mouzito et Martin Fayoulou. Le mardi, jour même de la passation du flambeau de l'AMUCA au président de l'ESID, le leader du nouvel élan a dénoncé le fait pour Martin Fayoulou de conduire leur plateforme comme le Wengue en intégrant dans le bloc patriotique sans lui tenir informé. On l'écoute dans ses propos traduits. Martin Fayoulou a commencé à faire le Wengue en sa manière en me négligeant moi son frère. Il a conçu le bloc patriotique sans que je ne sois informé. Quand je lui parle, ces gens lui disent que c'est lui qui m'a façonné. Il oublie que je suis un ancien premier ministre. Moi, je n'ai pas rejeté quasiment le bloc patriotique. Je voulais plutôt que, comme les prêtres nous avaient réunis, on fasse une marche pour renforcer la lutte pour la vérité des urnes, afin qu'il y ait des réformes et que la sonie soit neutre. Le bloc patriotique, c'est comme si on a déraillé l'AMUCA. Pour moi, pas de bloc patriotique avec Joseph Kabila. Parce que l'ennemi de la vérité des urnes, c'est Kabila, c'est pourquoi j'avais refusé. Nous avions des difficultés à ce niveau-là. Mais puisque je tenais à l'AMUCA, c'est pourquoi on avait quand même continué. Au mois de juillet dernier, lorsqu'il s'est rendu à Kisangani, il a organisé le congrès de son parti, où ils ont relevé deux choses. La première, on l'a désigné candidat président de la République, sans que je ne le sache. Je l'ai trouvé normal, car il peut l'être pour son parti, et moi également. Puis on allait se concerter pour retenir une seule candidature. Mais ses partisans disent que tous ceux qui veulent être avec nous doivent accepter de soutenir la candidature de Martin Fayounou. On parle santé, lutter contre le cancer de sein, sensibiliser au maximum les populations sur les risques que cela implique. C'est cela donc le contenu de ce mois appelé octobre rose, comme toutes les autres années. Mais seulement, certaines femmes, ou plusieurs d'ailleurs, sont encore ignorantes de la gravité de cette pathologie mortelle. C'est ce que nous disent Ania Collet et Papy Vangou dans ce reportage. Il s'agit du cancer le plus fréquent chez la femme, causé notamment par le surpoids, l'obésité, la consommation du tabac. Pour ne citer que cela, le cancer de sein représente un tiers des nouveaux cas de cancer diagnostiqué chez la femme et est mortel. Malheureusement, en heure de c'est, plusieurs femmes demeurent ignorantes de la gravité de cette maladie. Certes, il est possible de guérir du cancer de sein, mais le diagnostic doit se faire au bon moment, soit avant la complication. Après le dépistage du cancer du sein, on peut espérer à la guérison aussi longtemps que le diagnostic a été posé rapidement. Et si jamais il n'y avait pas encore de complications. Parce que certains cancers sont agressifs, évoluent rapidement et d'autres évoluent rapidement. Le phénomène devrait prendre un bon nombre de précautions pour éviter d'être atteinte de cette pathologie, conseiller les docteurs Alain Mapatano. Le conseil que je peux donner aux filles qui l'écoutent maintenant, c'est de pouvoir s'orienter plutôt rapidement à l'hôpital, puisqu'elle suspecte une petite masse au niveau du lycée, pour en fait qu'on puisse prendre le diagnostic et se rendre plus en charge précoce. Là, la guérison peut être acceptée parce que la prise en charge a été précoce et le diagnostic a été posé après l'hôpital. Octobre Rose, tous ces mois, comme dans chaque année, est sacrifié à la sensibilisation des luttes contre le cancer de sein dans le monde, dans l'espoir de réduire le taux de mortalité lié à cette maladie. Réligion à présent, les fidèles de l'église évangélique du Christ par le Saint-Esprit Fikambi-Kambi ont été honorés par la présence du chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Mangunza, l'ambassadeur Manguelessi, l'Aubassa Martin, au culte d'action de grâce dans leur église située au quartier 6 dans la commune d'Unchili. Reportage, Fifi Calumboe et Therese à Thibault. L'église évangélique du Christ par le Saint-Esprit Fikambi-Kambi a vibré sous une ambiance hors du commun ce dimanche 9 octobre 2022 à l'occasion de la célébration du grand culte d'action des grâces tenue pour reconnaître le bienfait de l'éternel. Chants, une prestation des différentes chorales et groupes d'adoration, danse, prière et prédication, toutes ces étapes ont été comblées pour rendre grâce à Dieu. Dans sa prêche, l'officiant du jour, le révérend Kito dit qu'il a axé sa prédication sous le thème « Remercier Dieu attire le bonheur », a attiré l'attention des chrétiens à chercher à vivre le bonheur par le remerciement et action des grâces. L'hôte de la cérémonie, l'ambassadeur Manguelessi Lubassa, chef suprême, président général et chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo, a appelé les chrétiens de l'église Fikambi-Kambi à mettre en pratique la culture de rendre grâce à Dieu à travers les actions des grâces. Le chef de la crête ébène a tapé du poing sur la table s'agissant de la restructuration des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo. PVA Longo, Phikambi-Kambi, Thipabi PVA Longo, Newspiria R 그�uyet, Biyo, Porte Longo, Illinois PVA Longo, Mississippi Banda Zipi, le chef de la crête ébène a tapé du poing sur la moor de l'église Fikambi. Les chrétiens de l'église Fikambi PVA Longo, le chrétiens de l'église Fikambi à lui, «Belle, le chrétiens de l'église Fikambi » Pour sa part, le représentant général de l'église Fikambi Kambi circonscrit le bien fondé de ces grands cultes d'action des grâces et salue par ailleurs la présence de l'ambassadeur Manguelessi Loubassa qui a communié avec les fidèles de Fikambi Kambi. Nous sommes grandement contentés et nous sommes contentés et nous sommes contentés et ce qui est parmi nous, on est grâce à l'ensemble de notre Seigneur. C'est sous une ambiance de défilé que s'est clôturé ce grand culte d'action des grâces à l'église Fikambi Kambi qu'elle a pris part l'ambassadeur Manguelessi Loubassa, chef de Bangunza. Et puis en société, les usagers et habitants de l'avenue Oshui en sont croisements avec celle de Kassavobu dénoncent l'abandon de travaux par l'office de voirie et drainage qui les expose à plusieurs dangers. Fifi Kaloumboué et Pipavangou. Commencer sans achever, c'est détruire dit-on. Cette réalité est vécue ici au croisement des avenues Oshui et Kassavobu où la population s'est plaint de l'abandon de travaux par l'OVD. Depuis le retour de la saison pluvieuse, les pluies qui sont tombées sont à compter du bout des doigts mais curieusement, les conséquences s'annoncent déjà très mal. Donc, à venir, il y a eu depuis 2020, trois ans de l'OVD. Pour que ça soit bien, on a eu un peu de pire, 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 on a eu un peu de pire. On a eu un peu de pire, on a eu un peu de pire. Donc, depuis 2020, on a eu un peu de pire. Craignant les pires qui a déjà affiché ces couleurs, les occupants des parcelles environnantes et usagers de cette grande artère attirent l'attention des décideurs. Au-delà des travaux, abandonné par l'OVD tel qu'il y a dénoncé par cette population, il y a également des caniveaux bouchés. Bref, tout va mal, crient ces derniers, car les conséquences sont graves même sur le plan de revenus. Rien qu'à une selle pluie, les dangers sont déjà visibles et permanents. Une attention soutenue est donc indispensable. Comment assurer l'avenir des élèves si les conditions d'études ne sont pas favorables ? Cette question vaut son pesant d'or après avoir vu l'école primaire et institut des élus située au quartier Ndina dans la commune d'Unsélé. Cet établissement scolaire présente le visage d'une vieille maison abandonnée. On en parle avec Ania Collet et Enot Mafouka qui étaient sur place. L'EPA est institut des élus, c'est un établissement scolaire conventionné protestant qui prend en charge plus de 200 élèves, y compris les orphelins, malgré leurs conditions d'études qui ne favorisent pas une bonne assimilation des cours. Les bons sont en mauvais état, les tableaux en lambeaux, le salle des classes insuffisante, pas de fournitures scolaires, manquent des lumières pour ne citer que cela. Parmi beaucoup des enfants qui sont ici, ils manquent vraiment leurs pères, ils ont perdu des parents, je peux dire père ou mère, mais on les encadre premièrement par la volonté du Seigneur. On voit comment les enfants restent, voilà comment nous enseigner, on voit même des pauvres bancs, nous manquons même des matériels, nous manquons même beaucoup de choses, mais par la grâce nous faisons tout simplement comme ça. Notre problème ici, nous n'avons pas de bâtiment, il n'y a pas assez de bâtiment, ni les fournitures scolaires, vraiment nous souffrons. Cette situation laisse les enseignants de cette école sans voix. Ils se battent pour dispenser la matière aux élèves, car ce sont des l'avenir de demain, donc ils sont en manque de salaire. Premièrement, nous nous sommes impayés par l'État, nous implorons que l'État réalise son promesse. Regardez vraiment nos situations que nous vivons ici, c'est très vraiment difficile. Nous voulons que l'État nous console. Ils nous ont parlé la fois dernière que non, il va peut-être rémunérer même les agents, ils ne font absolument rien. Avec une multitude de problèmes dans l'arge baissière, les enseignants et élèves de cet établissement scolaire ne comptent plus que sur les personnes de bonne foi. Un marché, mille problèmes. Nous sommes dans le quartier 3, dans la commune de Massina, où les vendeurs du marché Molondo ont la corde au coup, insécurité, taxes illégales, manque de table, etc. Voilà leur calvaire quotidien. C'est un reportage de Ani Akole et Enoch Mafouka. C'est de cette manière que la vente s'effectue dans le marché Molondo. Des marchandises étalées à même le sol, des risques sanitaires sont à craindre, mais il n'y a pas de choix. Un autre calvaire vécu par le vendeur de ces marchés, c'est le problème des transports. La suspension du trafic du train leur fait payer cash. Le chemin de fer, c'est à la charge de l'ONATRA. Mais depuis la suspension du trafic du train, la route est foutue. Et vu cette situation, lors de la pluie, la route est inondée. Pas moyen de vendre pour ces femmes qui viennent se chercher. Nous avons un problème de route. Les trains n'ont plus opérationnel depuis 2018 jusqu'à Nujo. On ne le voit plus, alors que c'est un autre moyen facile de transport. Aujourd'hui, on ne le voit plus, ça nous fait mal. Les trains n'ont plus, les trains n'ont plus pas, les trains n'ont plus pas, les trains n'ont plus pas, les trains n'ont plus pas. comme nous ont relaté certains vendeurs anonymats. L'insécurité, voilà un autre mal qui freine la vente. Nous ne vendons presque pas dans ce marché. Les délinquants, ça est là. Pas d'ordre de coup de feu, intempestif, on ne vend pas. À l'allure où vend les choses, les vendeurs risqueront de plier bagage et déserter le marché. Ce n'est pas du tout évident de rentrer paisiblement à la maison quand on habite le quartier Louboudi dans la commune d'Unsé-Lembao où l'insécurité règne en maître. Même pendant la journée, les Koulunas, comme on les appelle à Kinshasa, opèrent sans relâche. Les détails, c'est dans ce reportage de Monika Makaba et Enoch Mafouka. Impossible de rentrer calmement à la maison quand on habite ce quartier. Le danger est maintenant permanent sur cette avenue car les Koulunas se battent pendant la journée. Pendant leurs affrontements, s'ils trouvent de la marchandise à l'extérieur, ils passent au pillage. Les Koulunas nous attaquent ici sur notre avenue Tatamina. Nous ne sommes pas en paix ici. Ils ne partent pas loin, ils sont juste ici à côté. Nous les chassons d'ici, mais ils sont résistants. Sur tous ces derniers temps, nous sommes mal à l'aise. Ils se battent devant nos yeux avec leurs machettes. Nous les mamans ne sommes pas en paix. Sur mon avenue, ils ne perdent pas parce qu'ils savent que je n'ai pas d'enfant Koulunas. Mais sur l'avenue Kimpéce, ils se battent et ils prennent des marchandises. Actuellement, il n'y a pas de vente là-bas. La population de ce coin lance un SOS aux autorités. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide qui viennent faire le bouclage ici pour tous les arrêtés. En fin de semaine dernière, la police avait improvisé un bouclage dans les communes de Linguala et Kinshasa pour appréhender ces Koulunas et ainsi juguler ton soin peu ce phénomène. La population de cette région a-t-on aussi une opération similaire ? Peut-on parler des prémices d'un conflit communautaire dans le quartier Bolikangu au Kandoka ? Dans cette région de la commune d'Ungaliéma, on parle d'une insécurité notoire. Selon les informations recueillies sur place, les Bacongos et les Téquiers vivent à couteau tiré depuis un moment. C'est un reportage de Richard Kabeya. Dans ces quartiers Bolikangu, la population ferme ses portes au plus tard 19h. Suite à un conflit dont la cause restait encore inconnue, les habitants dits camps des Yakas n'ont pas le droit de traverser les camps des Bacongos et vice-versa. Cette tragédie entraîne même morts d'hommes à en croire les résidents de ces quartiers. Le conflit de Kuluna fait de sorte qu'un résident du côté des Yakas ne peut pas traverser les camps des Bacongos et vice-versa. Avec le manque d'électricité, tout cela nous envoie à dormir à 20h voire 19h. Est-ce qu'une personne normale peut dormir à ces heures-là ? Entre les deux camps Yakas et Bacongo il n'y a pas une bonne collaboration pour éviter ces drames qu'ils s'éloignent de nous, qu'ils abandonnent la terre de Kanluka car cette terre appartient aux habitants des Yakas. Ces personnes sont du camp des Yakas. Ils nous ont déconseillé de traverser de l'autre côté où se trouve le Bacongo au risque de se faire agresser car nous n'ayons aperçu de loin en train d'interroger les camps opposés. La population de cette zone appelle aux autorités à agir afin de juguler ce qui s'annonce comme un conflit communautaire en pleine capitale. On passe au sport pour terminer ce journal. Après la tenue de l'Assemblée générale, le dimanche dernier, le FC Renaissance du Congo était en réunion avec la FECOFA, la Lina Foot et la DEFCO. Au terme de leur échange, toutes les parties prenantes ont opté pour une commission transitoire qui aura comme mission d'organiser dans un délai de 45 jours l'Assemblée générale élective. On écoute le président de la DEFCO au micro de Lionel Ngole. Hier, c'était l'Assemblée générale ordinaire. Aujourd'hui, nous devrions continuer les échanges avec les membres de la commission qui étaient mises en place il y a six mois, faits mandat, mais également avec les représentants du conseil d'administration. Juste pour trouver les formats qui devraient être dirigés par quelques membres pendant 45 jours. Nous avions arrêté les nombres de jours, 45 jours, pour une commission transitoire et cette commission devrait être composée de d'abord six personnes dans trois l'une des tendances, trois l'autre des tendances, hormis le secrétaire général et l'ex-secrétaire général adjoint, mais également la coordinale et le conseil d'administration devraient également présenter deux responsables qui vont aider cette commission à bien partir, à bien être gérée pendant ces 45 jours. Fin de cette édition d'informations, madame, messieurs, merci à tous de l'avoir suivie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada